Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire une bouture sur un hydrangéa carcifolia, donc hortensia à feuilles de chêne. Donc pourquoi on l'appelle hortensia feuille de chêne ? C'est tout simplement un hortensia. Donc je vais vous montrer une feuille, vous allez voir que c'est un comportement de l'hortensia, enfin du chêne. Donc ça c'est la feuille de l'hortensia feuille de chêne, comme vous pouvez voir elle ressemble un peu à celle du chêne, c'est pour ça qu'il s'appelle l'hortensia feuille de chêne. Donc ça c'est la feuille d'un hortensia feuille de chêne. Donc nous allons voir comment faire une bouture d'hortensia feuille de chêne. Donc comme matériel qui vous fera crayon de bois, crayon de papier, pour pouvoir, excusez-moi, faire le trou et insérer votre futur plan dans un pot. Donc logiquement on fait ça dans la terreur de brouillère, mais on peut faire ça dans un terreau sur lequel le pH ne sera pas au-dessus de 6,5. Au-dessus c'est mort, ça ne prendra pas en dessous, il y a des chances. Sinon l'idéal c'est la terreur de brouillère. Sachant que l'hydrogène, carcifolia, enfin en fait tous les hortensia, on peut les bouturer sur du terreau de jardin, sur lequel on aura un pH de 6,5. Sinon les rhododendrons, les camélias, ce genre de choses, ce n'est pas possible du tout. Donc il vous faudra, comme on voit, un sécateur, de préférence bien affûté, bien aiguisé, et aussi qu'il soit bien désinfecté, pour ne pas transmettre de maladie. De l'hormone de bouturage, alors l'hormone de bouturage, ce n'est pas forcément obligatoire, pour quand vous faites une bouture de plantes. Les plants qui prennent facilement les boutures, on peut mettre de l'hormone de bouturage, ça servira juste à accélérer le... Comment ça s'appelle ? Ah, putain, j'ai oublié. Ça va accélérer en gros l'enracinement, enfin la favoration de la production des racines. Si vous n'avez pas ça, sur un hortensia, ça peut fonctionner. L'hortensia se bouture assez facilement. Donc voilà, de l'hormone de bouturage, et bien sûr votre plante vous bouturez. Donc moi j'ai pris un échantillon, voilà. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors avant ça, on va humidifier le terreau. Donc pour ça, vous prenez un pulvérisateur, et puis voilà. Comme ça, une fois qu'on a remis notre bouture, il n'aura pas tellement besoin... Ah oui, je vais prendre un chiffon aussi. Le chiffon, je vais le laisser là. Voilà. Alors, ça maintenant, on va le mettre de côté. Donc ça, je vais le poser là. Comme ça, j'ai de la place pour travailler ma future bouture. Je vais prendre mon échantillon d'hortensia. Je vais d'abord le laisser chez la tise pour me remettre de l'eau plein à mon bureau. Je fais ça. Et donc, pour faire une bouture d'hortensia, on va prendre une jeune pousse. Donc la jeune pousse, par exemple on a celle-ci qui est là, on va prendre celle-ci. Donc là, je vais la couper au sécateur. Voilà. Donc là, vous avez une jeune pousse d'hydrogéacarci-foya. Je vais la remettre dans l'eau. Donc là, vous décidez d'en faire une deuxième. Comme ça, ça ne perd pas. Ça continue toujours l'humidité en minéral. Maintenant, nous allons préparer la bouture. Alors, pour préparer la bouture, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à retirer les feuilles et à laisser la jeune pousse qu'il y a. Donc, on va faire ça au sécateur quand même. On va faire ça proprement. On ne va pas les arracher à la main au risque que ça fasse des filets et que ça soit donc propagé. Ça propague des maladies. On coupe ça correctement. On fait ARA, mais pas trop non plus, histoire de ne pas trop abîmer notre tige. Voilà. Il y en a qui le font juste en passant la... Comme ça, un peu, mais moi je trouve ça un peu... Voilà. Alors, sachant que votre hydrogéacarci-foya, donc hortensol et la feuille de chai, une fois que votre bouture aura prise et que vous voulez prendre l'hortensol en terre, plantez-le impérativement en terre de brouillard. Il y a des hortensias qui supportent la terre classique. Mais l'hortensia feuille de chêne, lui, c'est terre de brouillard. Donc là, la bouture est prête. Donc, votre bouture est censée ressembler à ça. Voilà. Donc, on ne laisse que les jeunes pousses. On vérifie surtout qu'il n'y a pas de fleurs. Voyons, qu'il n'y ait pas une fleur qui se met à pousser sur le bout de la tige. Ce qui peut arriver des fois quand on prend une tige. Voilà. Donc ça, je vais le laisser là. J'ai acheté tout à l'heure. Et donc maintenant, nous allons prendre notre pot dans lequel nous allons mettre notre bouture d'hydrogéacarci-foya-foya-feuille de chêne. Donc, maintenant, ce qu'on va faire... Alors attention, je vais préciser un truc. Attendez, je vais habiller un peu quand même la bouture sur le bout là, parce que je vais faire un embout assez droit. Un embout trop là. Je veux que ce soit droit et que ce ne soit pas trop effiloché. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un truc. C'est que nous allons mettre de l'hormone de bouturage. Alors, l'hormone de bouturage, attention, il faut bien la mettre. Quand je dis il faut bien la mettre, c'est qu'il y a une façon de la mettre. Donc, vous voyez votre hormone de bouturage. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. Vous voyez, c'est une espèce de farine, de poudre, poudre blanche. Vous la trempez dedans. Vous voyez. Et après, vous la secouez. Parce que, il faut mettre, certes, de l'hormone de bouturage. Mais si vous en mettez trop, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'elle va cicatriser le bout là. Et donc, si ça cicatriser le bout là, la favorisation des racines, c'est mort. Donc, je fais mon trou. Pas trop, attendez, je reviens. Bon, alors, ça y est. Donc, on vient sur notre bouture. Donc, voilà. Donc, l'avoir sorté. Le trou, vous ne le faites pas trop profond. C'est inutile de faire trop profond. Et là, on le met. Voilà. On appuie un tout petit peu, pas trop, mais on appuie. Et voilà. Et le jument, votre bouture, il est censé prendre. Et là, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va rajouter un peu d'eau, histoire que ça se tasse. On va dire. Logiquement, ce n'est pas trop censé se tasse. Voilà. Ça va tomber, je vais le remer correctement. Donc, là, c'est plutôt simple à faire dans le fait. Maintenant, on va laisser prendre quelques... Ça va prendre quasiment un mois, un mois et demi, voire deux mois. Mais bon, c'est histoire que les racines, vous voyez, se développent bien. Et qu'on arrive à avoir des racines bien développées. Histoire qu'une fois, on va le rempoter, ou ne serait-ce que le planter dans un jardin, que quand on le plante, les racines ne se cassent pas. Parce que des racines trop fines, c'est immanipulable. C'est très facilement cassable. Et ce n'est pas très, voilà. Donc, attendez, je vais essayer quand même de la mettre correctement. J'espère qu'elle se trouve bien droite. Voilà. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.